Bonsoir à toutes et à tous, je me permets de faire cette vidéo parce que j'ai été mandatée par la famille d'Oba Oumuawa qui me charge de vous dire que toutes les déclarations faites par Tamba Zakari Minimono sur les grandes gueules le lundi est faux, archi faux. Tout d'abord, ils nient complètement avoir détourné la fille des autres. Ils disent, ils réitèrent que Tamba Zakari a détourné leur fille parce qu'il a profité de la faiblesse d'Oumuawa pour prier sur elle afin de bousiller son esprit pour lui faire changer de religion. On me charge également de vous dire que Tamba Zakari n'est pas chrétien. Tamba Zakari fait partie d'un secte. Ce secte est appelé pharmaçon. Donc, même les vrais chrétiens, les responsables du christianisme en Guinée ont des problèmes avec ce secte-là. Avec ce secte-là, excusez-moi. Voilà. Donc, ce secte, c'est des pharmaçons. Ils ont pour mission de transformer et de faire changer de religion toutes les jeunes filles musulmanes en général, mais en particulier les filles peules. Les filles peules parce qu'ils disent que c'est facile d'avoir les autres, mais c'est difficile d'avoir les peules parce que les peules, on ne joue pas avec leur religion. Donc, aujourd'hui, ils se sont fixés comme mission, comme objectif de faire changer, en tout cas, le maximum de jeunes filles peules de religion, de les faire quitter la religion musulmane pour leur secte, parce que je n'appellerai pas ça une religion chrétienne, du moment où les chrétiens, les vrais chrétiens, ne les acceptent pas parmi eux. Voilà. La deuxième des choses, vous avez vu des photos qui circulaient la dernière fois où Tamba Zakari, sa famille et celle d'Oumuha Waba se sont rencontrées sous le procureur Charles White. Ce jour, beaucoup ont pensé qu'il y a eu réconciliation entre les deux familles. Je vous informe, à travers cette vidéo, il n'y a eu aucune réconciliation avec Tamba Zakari, sa famille et celle d'Oumuha Waba. Ce jour, Oumuha Waba a été suppliée pour qu'elle aille saluer ses parents, pour qu'elle aille serrer la main à ses parents. Vous avez vu Oumu serrer la main à sa mère ? C'est parce que le procureur Charles White lui a demandé, elle-même, de sa volonté, elle ne l'aurait pas fait. Parce qu'elle est venue, elle n'a même pas daigné regarder sa famille à plus forte raison, les dire bonjour ou bonsoir. Et comment je peux dire ça ? Du même moment, on a demandé à Tamba, Est-ce que vous aussi, vous avez salué la famille d'Oumuha Waba ? Il a dit non. Donc lui aussi, on lui a demandé de se lever et aller saluer la famille d'Oumuha Waba. Après que tout cela a été fait, on demande maintenant l'avis des deux familles. Mais simplement, il n'y avait pas eu que les deux familles qui ont intervenu. On a commencé par Ba Oumuha Waba et les autres n'ont pas eu la chance d'intervenir. Pourquoi ? Parce que pendant plus de trois heures, Oumuha Waba était en train de parler. Comment elle est arrivée dans cette religion ? Comment est-ce qu'elle a changé de religion ? Et elle disait ne pas être forcée par Paul ou Pierre. Donc elle avait vraiment fait peur ce jour-là aux gens qui étaient dans cette salle. Parce que beaucoup se sont posé la question à savoir comment tout cela est arrivé. Comment est-ce qu'elle est parvenue à vraiment se transformer en une fraction de seconde ? Se transformer à tel point qu'elle ne calcule même pas la présence de sa famille. De se transformer à tel point qu'elle est prête à défendre Tamba devant je ne sais quoi. Donc ça ne s'est vraiment pas bien passé. Mais une chose est certaine, la famille de Oumuha Waba me charge de dire à Tamba Zakari Milimono que quoi qu'il fasse ou que quoi qu'il dise, vu qu'il a commencé par l'arrogance, vu qu'il a fait en sorte que leur fille ait changé de religion, qui est devenue je ne sais quoi parce que ça n'a rien à voir avec le christianisme. Elle n'est pas chrétienne, Tamba est avec ce secte qu'on appelle par maçon. Donc voilà. En ce sens de vous dire que cette famille me charge de te dire que pour rien au monde, ils ne te donneront la main de leur fille. Donc pas la peine de t'asseoir, que ce soit à espace lors des Gégés, pour les appeler belle famille, ma belle famille. Ils ne veulent pas que tu les appelles comme ça. En aucun cas, tu n'aies leur belle famille. Si tu veux parler d'eux, dis tout simplement la famille de Oumuha Waba. Un point. Voilà, c'est tout. Tu dis la famille de Oumuha Waba. C'est tout ce qu'on te demande. Autre chose. Tu dis que, voilà, que tout ce que les gens ont raconté sur toi, c'est faux. Donc la famille me dit que tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Tu as détourné leur fille. Tu l'as séquestrée. Pendant plus de je ne sais combien d'années, tu l'as enfermée dans une maison. Tu l'as fait abandonner ses études. Tu as fait d'elle. C'est qu'aucune mère n'aurait souhaité que sa fille devienne un jour. C'est ce que tu as fait à leur fille. Ils me chargent de la même occasion de dire ceci. Que toi, Tamba Zachary, tu t'es permis de dire qu'il y a des choses qui sont sales. Il y a des choses que tu n'as pas envie de débattre. Ils te donnent l'opportunité. Ils te donnent l'aval. Ils te donnent même l'autorisation. Si tu dis que ce n'est pas respect pour cette famille, ils te donnent l'autorisation de dire ce que tu as à dire. De déballer ce que tu penses être sale. Ils sont prêts à entendre cela. Parce que tout simplement, ils ne se reprochent de rien. Tout ce qu'ils t'ont dit du premier jour que ce problème a commencé jusqu'au jour où nous sommes là, assis aujourd'hui, en train de te parler. Toi, Tamba Zachary, c'est deux choses. Ils ne vont jamais te donner l'amende de leur fille. Et ils ne te pardonneront jamais du fait que tu as fait faire une chose à Oumuawa. Tu lui as fait changer de religion. Et que pour rien au monde, ils n'accepteront cela. Que pour rien au monde, ils te le pardonneront. Parce que tu as été très arrogant. Tu as été très arrogant vis-à-vis d'eux. Voilà.